À mon sens, la force du tiers-lieu aujourd'hui, c'est d'être des espaces qui recréent tout simplement la place du village, entre guillemets, qu'on a perdu dans nos mégapoles. La première, c'est est-ce qu'il s'agit d'un espace dit « déspécialisé », qui est qualifié d'hybride, c'est-à-dire qui va être un assemblage d'activités et de publics différents. Le deuxième point, c'est que ce sont des espaces ouverts pour eux, qui sont profondément connectés à leur territoire. Le troisième point, c'est que ce sont des lieux de vie, notamment de vie démocratique, qui constituent des espaces de rencontres, de co-création et qui en cela sont des espaces propices aussi à l'inclusion de populations parfois fragiles ou marginalisées. Le quatrième point, c'est que ce sont des espaces qui sont propices à une dynamique de collaboration, de co-création entre des acteurs divers, qui va du coup générer un potentiel d'expérimentation, d'innovation, de solidarité. Le premier point, c'est celui de l'innovation. Une innovation double qui est à la fois interne, une capacité notamment par une transformation de la culture d'entreprise à innover, à collaborer, à dé-siloter aussi ses métiers, faire communiquer peut-être le siège avec les opérations, les métiers entre eux et être capable d'innover plus facilement au sein de l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'innovation dite externe ouverte, Open Innovation, qui en réalité par la présence de parties prenantes très diverses dans un écosystème collaboratif que constituent les tiers-lieux, va permettre à l'entreprise de potentiellement collaborer avec des plus petites entreprises, des plus grandes entreprises, des entrepreneurs, des associations. Ce qui m'amène à mon troisième point, de repenser son impact par le local et c'est dans ce sens-là que l'enjeu des tiers-lieux constitue à mon sens le futur de la RSE pour les entreprises. Par exemple, Orange, qui est notamment la Fondation Orange, finance depuis longtemps des Fab Labs et depuis plus récemment spécifiquement des tiers-lieux dans des objectifs d'inclusion numérique et de cohésion sociale. Le dernier point, c'est que c'est aussi un enjeu stratégique majeur de repositionnement, d'adaptation, d'innovation, un enjeu de potentielle hybridation de ces services ou de l'usage de ces tiers-lieux. Accor Hotels qui vient de lancer aussi une plateforme de coworking au sein de ces hôtels. Le Roi Merlin qui a repensé aussi certaines de ses unités de production, qui crée des espaces plus ou moins Fab Labs ouverts au public. L'enjeu des tiers-lieux aujourd'hui, il est à son momentum. On a rarement autant entendu parler des tiers-lieux. C'est que l'Etat a reçu un rapport qu'il avait commandé, le ministère de la cohésion des territoires et qui faisait un constat qui était celui de l'impact non seulement économique de ces tiers-lieux-là, mais de leur impact social, écologique, qui apportait une réponse franche, claire à à peu près tous les enjeux d'Etat. Des enjeux de transformation numérique des territoires, de démocratisation culturelle, de cohésion sociale évidemment, et puis aussi d'innovation et de potentielle compétitivité nationale. Donc c'est des enjeux massifs qui préfigurent de nouvelles géographies, des territoires et des mobilités à faveur des périphéries, des petites villes, des moyennes et des territoires ruraux.